C'est pas trop dur non, parce que c'est de l'éclate, puisqu'on voit des jeunes batteurs donner tout ce qu'ils ont dans le bide. Après c'est un peu difficile dans le sens où il faut figer des choses, c'est-à-dire c'est un tremplin, il faut forcément qu'il y ait un gagnant. Et moi je suis plutôt partisan d'encourager tout le temps, surtout pour les enfants ou même des ados, il ne faut pas les perturber. Donc bien leur faire comprendre que c'est juste aujourd'hui qu'il faut un gagnant, mais sinon tout le monde est merveilleux dans l'absolu. Il ne faut surtout pas les décourager. Donc c'est un peu délicat dans ce sens-là, le côté un peu pédago de l'action. Ce que j'en retire personnellement, c'est que le niveau, franchement les gamins ils jouent de plus en plus tôt. Ils jouent très très bien, ils ont une vraie conscience du rythme, des styles. C'est impressionnant, très impressionnant. Après je suis venu parce que je connais bien Laurent Pesantille, qui est un vieil ami et qui m'a invité à faire jury avec Alain, Félix et Stéphane. Donc c'est un pur plaisir de venir ici tout le temps à Nîmes, à l'Est. Enfin voilà, le sup, le soleil, tout va bien. Je ne vais pas faire une généralité sur tous les enfants, mais en tout cas les gamins, les batteurs, tous les musiciens sont accros à tout ce qui se passe dans le monde. Ils prennent tout en fait, et ils avalent tout très vite, ils digèrent et ça joue, ça joue. Après il faut leur apprendre un peu, revenir un peu sur les fondamentaux, parce qu'ils se perdent souvent dans la technique. Donc c'est très bien, c'est chouette, c'est du vocabulaire tout ça, mais ne pas oublier la musique dans tout ça. L'idée en tout cas, c'est de leur donner une philosophie, leur dire ok, en tout cas, comment dire, les booster. Enfin voilà, c'est pour ça que je suis anti-punition, entre guillemets, que je n'aime pas trop les institutions musicales, genre tu redoubles. Pour moi, on ne peut pas bloquer des enfants ou des jeunes adultes parce qu'ils n'ont pas été bons sur un examen ou je ne sais pas quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment les booster, leur dire, c'est pas grave, on y va, c'est chouette, vous n'êtes pas bons aujourd'hui, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui. Si peut-être on avait fait le tremplin de demain, c'est peut-être vous qui auriez gagné. Mais en tout cas, leur donner une philosophie, moi, je suis partisan vraiment de, comment dire, il ne faut pas décourager quiconque, même des adultes. On est là pour booster tout ça. Enfin, je l'espère en tout cas, j'espère faire passer le message et ne surtout pas leur faire peur. Enfin, voilà, c'est de la musique, on ne fait pas de la chirurgie, on ne sauve pas de vie, on fait de la musique, il faut s'éclater et qu'on soit professionnel, amateur. C'est le même truc, c'est juste le compte en banque qui change. Voilà, voilà. Après, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une bonne ambiance, en fait. On sent que Laurent, il génère aussi, et toute l'équipe de Double Drums génère cette espèce de philosophie de non-compète, genre, c'est du fun avant tout. Ouais, ça, c'est le plus important, en fait, parce que c'est que ça. Il faut penser à ça, le fun. Ok ? Bah, tant pis, merci. Sous-titrage ST' 501